Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast. Vous écoutez un contenu des ondes vocastes, un contenu bonus du podcast des ondes vocastes, émission mensuelle qui parle de radio, en guise de teasing du prochain épisode qui sera publié le 1er septembre et qui traitera de la rentrée radio 2019. Tout de suite, un débrief sur Europe 1, la grille pressentie et l'analyse de Julien Vigier sur ce qui se prépare du côté de la station généraliste du groupe Lagardère. Des ondes vocastes. Julien, salut. Salut, Antony. Pour le prochain épisode des ondes vocastes, on reviendra ensemble sur la première semaine des programmes d'Europe 1, si tu es toujours d'accord pour en parler. Je suis un enfant d'Europe 1, fan d'Europe 1, donc je suis chez moi. Tu nous donneras ton avis sur ce que tu auras entendu cette première semaine. Alors, en attendant la rentrée, on va déjà résumer ce qu'on sait. Enfin, quand on dit ce qu'on sait, c'est a priori ce qu'on devrait retrouver à l'antenne lundi 26 août, car à quelques jours de la rentrée, la radio n'a pas clairement officialisé ces nouvelles grilles de programme. Bon, c'est quand même un peu lisible, notamment pour la matinale. On a Mathieu Béliard qui prend les rênes de cette nouvelle matinale, comme c'était pressenti, de 6h à 9h. Alors, on remarque que Nikos lui démarrait à 7h. Lui, Mathieu Béliard fait une vraie matinale à partir de 6h. Du coup, on aura une pré-matinale d'une heure seulement avec Julien Pierce. 9h-10h, le retour de Philippe Vandel, ça s'est validé. Retour de l'émission Média, on en reparlera. 10h-11h, ce sera toujours avec Philippe Vandel. La pop culture ou la culture. On ne sait pas trop ce que c'est quand on parle de culture sur Europe 1, ça part un peu dans tous les sens. Surtout, l'émission qui parle de Média, c'est sûr. Ça, c'est les Média. Je suis très content de retrouver une émission de Média, mais avec Vandel, il y a deux ans, je n'étais pas très fan, donc à voir. J'espère que ça va changer. Je ne sais pas ce que tu as contre Philippe Vandel, honnêtement. Non, je n'ai rien contre lui, c'est juste que je n'étais pas fan et effectivement, j'adorais le grand direct des Média. Il faut le dire aussi, c'était vraiment une excellente émission. On attend lundi de toute façon pour donner un avis à propos de cette émission. Pour en revenir à la grille, Roumanov, elle devrait rester pour 1h de 11h à midi. Alors moi, j'aimais bien le format Sapic, mais c'est bon. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était de 30 minutes à midi et espérons que l'émission « Ça fait du bien » sera un peu plus dans la même veine. On espère qu'elle sera entourée d'humoristes, comme c'est souvent le cas, sans la promo surtout, sans les promos. Voilà, exactement. Sans les promos, ça c'est important. Alors, rien de très sûr concernant le midi, donc on n'en parle pas trop. À 14h, Ondelat continuera. Oui, ça s'est confirmé. C'est la valeur sûre quand même. En même temps, il ne reste pas beaucoup de têtes d'affiches à Europe 1. Il en est une. Ondelat raconte, qui cartonne en podcast. Ça, c'est énorme. Les chiffres sont dingues. 15h, 16h, rendez-vous avec Mélanie Gomez pour une émission « Santé et bien-être ». 16h, 18h, c'est Mathieu Noël, humoriste maison d'Europe 1 qui va s'y coller. Alors, c'est risqué. L'équipé sauvage. Petit jeu de mots. Équipé, sauvage, équipé, sauvage. Moi, j'aime bien déjà. Rien que le titre de l'émission, j'aime bien. Ouais, chaque année, je me dis, c'est drôle. Ils doivent passer énormément de temps l'été à trouver le jeu de mots. Tu sais, on va gêner l'équipé sauvage. C'est toujours... Donc, ce sera l'équipé sauvage. 18h, 20h, pour faire face à l'ancien matinalier d'Europe 1. Donc, Thomas Soto, parti sur RTL. Europe 1, soir, sera animé par Nathalie Lévy et Sébastien Kreps. Donc, de 20h à 22h, retour en musique avec... Retour de musique, pardon, avec l'émission « Démision de la Zollier ». La Tourzaine. C'est vrai, ancienne du Mouve, notamment. Le journal, ce sera jusqu'à 22h30. A priori, Isabelle Bignet aux commandes. Et alors, voilà, le soir, terminé, la libre antenne. Alors, il n'y avait plus Caroline Dublanche, déjà partie sur RTL la saison dernière. Sophie Peters, elle, a été mise à la porte. Je crois qu'on peut le dire. Elle n'était pas contente, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Elle l'a fait savoir. Il y a eu une pétition, mais rien n'y fait. C'est Olivier Delacroix qui sera au micro de Europe 1 en soirée. Alors, en tout cas, rendez-vous au lundi pour confirmer cette grille. Alors, quel est ton ressenti, toi, en général ? Est-ce que c'est suffisant pour toi pour remonter la pente ? Europe 1 qui a touché un nouveau plus bas historique lors des derniers sondages médiamétrie. 5% d'audience cumulée. Donc, toi, quel est ton ressenti ? Que ça ne peut que remonter. Là, à mon avis, à 5, on ne peut pas descendre plus bas, non ? Europe 1, ça a commencé à sombrer avec le départ de Laurent Ruquier en 2014. Oui, ça... Mal remplacé. La chute s'est poursuivie avec des erreurs successives. La bande de France Inter. Alors, Cohen et Schlesinger, mais ils n'ont pas réussi à débaucher ce qu'il fallait, notamment l'émission de l'après-midi. C'était ça qu'il fallait faire. Charlène n'a pas été débauchée, donc, malheureusement, la greffe n'a pas pris. L'année suivante, il y a eu le fameux mix Arnaud Lagardère, Jade Lagardère, qui a donné son avis sur le présentateur du matin. Nikos, qui est donc arrivé là avec Laurent Guimier. Bon, ce n'est pas possible d'écouter sur Europe 1 une personne qui a présenté la Starag. Je suis désolé pour Nikos, on l'adore. Après, il y a eu toute une com' pour dire que c'est un journaliste, qu'il était légitime, etc. Mais, effectivement, ça n'a pas pris... Et puis, ce n'était pas bon à l'antenne, il faut dire ce qu'il y a. Ce n'était pas assez mou. Il faisait une sorte de voix un peu de séduction. Il avait l'impression qu'il était à moitié réveillé. Ce qui était probablement le cas, d'ailleurs. Je ne sais pas, ce n'est pas une ADN de journaliste de matinale. Voilà. Donc, le gros chantier, c'est la matinale. Oui, effectivement. Alors, Mathieu Béliard, est-ce que c'est la personne à choisir pour toi le matin ? Oui, faute de mieux. Tu aurais Mickey ? Jean-Baptiste Boursier. Je pense que le virage a mal été pensé l'année dernière quand ils ont pris Nikos. À l'époque, Jean-Baptiste Boursier avait explicitement dit qu'il était intéressé. C'est un homme qui avait une belle notoriété, un peu perdue depuis, pour plein de raisons. Mais voilà, il venait de BFM, le Hard News. C'est un passionné d'actu. Il a démarré la radio sur Chéri FM. Il sait ce que c'est la radio. Pour toi, cette année, à la place de Mathieu Béliard, tu aurais bien vu Boursier à la place ? En fait, l'avantage de Boursier, c'est qu'il a un nom connu. Béliard est super bon journaliste. Il a une très belle voix. Il est reconnu plus par la profession. Il est reconnu par la profession. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est un vrai pari de mettre un journaliste inconnu, entre guillemets. Donc, faute de mieux, c'est un bon choix. Enfin, à mon sens. Pas de plus, attention. Là, c'est mon avis. C'est que nos avis dans cette année, bien sûr. Et donc, c'est mieux que Nikos. Faute de mieux, on lui souhaite bon courage à Mathieu Béliard. En tout cas, la case la plus sinistrée, on en a parlé, c'est celle du 16h-18h. Depuis la fin dont on va se gêner avec Laurent Ruquier, aucun programme ne fait le poids. Tu te rends compte ? Je crois que c'est 14e audience de France l'après-midi, Europe 1, l'année dernière. Le dernier sondage derrière Fun Radio, derrière France Bleu, évidemment. Derrière, enfin, nostalgie, c'est insupportable. Alors, du coup, comment tu le sens, toi, ce 16h-18h avec Mathieu Noël ? On a un peu parlé. Bon, déjà, le nom de l'émission est bien. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient tardé autant. On en a déjà parlé dans un podcast ici. Pourquoi ils avaient tardé autant à se mettre en chantier pour l'après-midi ? C'est fondamental. Il y avait 900 000 auditeurs, il y en a plus de 100 000. Il faut reconquérir l'après-midi. Mathieu Noël, c'est un type drôle. C'est un type brillant, talentueux. Avec Eva Rock, ils ont une belle complicité. L'émission, à mon sens, sera agréable à écouter. Complètement. Manque d'audace, par contre, sur un point, parce que ça sera encore, à mon avis, une émission de bande. On va rigoler un peu, il y aura un invité de la promo qui sont novateurs. C'est peut-être ce qui plombe un peu, c'est la promo. Il y a tout le temps de la promo, de tout le monde. C'est très lourd, en fait. Ouais, allons sur un autre terrain, du vrai comique. Je ne sais pas forcément la solution. Toujours est-il que ce sera bien fait, ce sera bien produit. Mais il y aura sûrement des quiz, des blind tests, des jeux. Ça aurait été fort, un retour d'Arthur, par exemple, sur Europe 1, 16h-18h ? Ça aurait été fort ? Tout ce qui a marché, je pense, ce qui a bien marché sur Europe 1, à un moment, dans la carrière d'Europe 1, c'est l'audace, Coluche, les nuls. Et là, je trouve que la grille, au moins, elle est solide, mais elle n'est pas audacieuse. En tout cas, sur le plan de la communication, c'est différent. Comparé aux deux rentrées précédentes, la reconquête est envisagée pour la première fois dans la sobriété. Et ça, ça fait plaisir. On ne peut pas considérer non plus qu'ils aient d'autres choix. Ils ne vont pas fanfaronner, c'est quand même une radio qui a perdu des millions d'auditeurs, qui est tombée à 5 points d'audience. Ils vont démarrer la rentrée derrière Nostalgie. C'est loin derrière Skyrock. C'est surréaliste. L'audience, elle est au ras des pâquerettes. Donc, on y va, parce que déjà, on n'a pas beaucoup de sous, à mon avis, pour des 4x3, donc on y va petit à petit. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas... C'est la première année où on ne recrute pas des stars pour sauver la barraque. Et puis, on apprend de ses erreurs. Ils se remettent avec les journalistes et les produits maison. Et il faudra aller à la reconquête de l'auditeur par le contenu et pas par la com. Alors, si Europe 1 reprend des couleurs, c'est en prenant des auditeurs d'où ? De France Inter, RTL, RMC ? C'est vrai que la posture des concurrents, je ne sais pas si tu l'as senti. Bon, chez Inter et RTL, ils se tirent la bourre tous les deux. Mais chez RMC, j'ai senti de la panique pour la rentrée, des signaux de panique. On refait un after-foot avec la bande de l'époque. On travaille un peu plus la communication, on change l'application. Chez Jean-Jacques Bourdin, on va chercher Nicolas Poincaré d'Europe 1. Je sens un petit vent de panique parce que, justement, qui a beaucoup bénéficié de la baisse d'Europe 1, c'est essentiellement RMC. Et c'est sûr que... Je dirais France Inter aussi, quand même. Inter aussi, c'est certain. Mais enfin, c'est vrai qu'à RMC, en plus, il y a eu cette courbe qui s'est inversée, où RMC est passée de mon Europe 1. Et je pense qu'à RMC, voilà, ils ont un peu peur d'un retour d'Europe 1 et peut-être d'une courbe qui, à l'avenir, dans quelques années, pourrait se réinverser avec l'usure du format d'RMC. Et par contre, un dynamisme retrouvé d'Europe 1. Et là, du coup, en termes de communication, ça serait terrible pour eux. Oui, bien sûr. En tout cas, il va falloir attendre mi-novembre pour les traditionnels résultats septembre-octobre 2019. Oui, souvent les plus importants parce que les habitudes d'écoute, c'est à la rentrée. Oui. C'est le sondage le plus important de l'année en radio parce que là, tu misses tout. Les gens rentrent de vacances. Ils reprennent leurs nouvelles habitudes. On va écouter, nous, Anthony, par exemple, la grille. Ah oui. Et si on ne l'aime pas, on ne l'écoutera plus. C'est comme ça. C'est ça, la radio. En tout cas, jusqu'ici, tu as été plutôt bon dans les prédictions des scores d'Europe 1 sur Twitter. Pour novembre, donc mi-novembre, il y aura les résultats. Tu vois une amélioration ou une nouvelle descente aux enfers ? Non. Moi, je vois de l'amélioration parce qu'on est revenu à des fondamentaux. Une bonne matinale d'infos. 6. 6% ? 6 en fin de saison. On prend les paris. 6 en fin de saison. C'est vrai que toi, tu avais parié sur le 5% et personne n'y croyait. Et finalement, qui lui crut ? Allez, 6, on y croit. Et ça me ferait très plaisir parce que j'adore cette station et ça serait mérité. On prend les paris, effectivement. C'est vrai que 6, ce ne serait pas démérité. Ouais, c'est quand même très faible encore. Bon, en tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode, début septembre, avec notre avis sur les nouveaux programmes radio de la rentrée. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à donner vos avis à vous également par mail. contacte-vocasse.fr ou sur Twitter, arrobase A-N-T-H-O-N-Y-G-O-U-2-R-A-U-D. Vous pouvez aussi mentionner Julien. Ton Twitter, c'est arrobase 1G... 1G underscore radio. Et abonnez-vous à notre podcast Desondes Vocastes. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Un nouvel épisode est publié à chaque début de mois, avec les extraits associés en fonction de vos préférences. Si vous préférez l'actualité, l'innovation ou les archives, tout simplement. Rendez-vous sur notre site vocasse.fr pour trouver tous les liens. Et merci, Julien, en tout cas, pour cette analyse de pré-rentrée. Je suis excité de savoir ce que ça va donner, repas à la rentrée. Pressé d'être lundi pour écouter tout ça. Cette analyse avec Julien est un bonus, un contenu Desondes Vocastes Premium. N'hésitez pas à faire partager autour de vous et à souscrire à Desondes Vocastes Premium. Le lien est dans la description. On vous donne rendez-vous le 1er septembre pour l'épisode de rentrée. Belle fin d'été à vous. Ciao, ciao ! Desondes Vocastes. Sous-titrage Société Radio-Canada